Aujourd'hui, on reprend notre exploration du bestiaire fantastique des monstres et autres esprits du folklore japonais, les yokai. Vous avez aimé ceux de la première vidéo ? Alors vous apprécierez certainement les 5 nouvelles créatures que j'ai dénichées pour celles-ci. Dénichées ? Mais il y a pourtant des centaines de sites qui parlent des yokai. Oui, évidemment. Mais vois-tu, moi j'aime bien sortir des sentiers battus et faire preuve d'un brin d'originalité. Alors, je suis allé chercher des yokai dont on parle très peu afin de vous les faire découvrir. Parce que les tengus ou les kappa, bon, c'est des classiques on va dire. Donc cette fois, pas de bouffard d'anus. Ça t'a marqué ça apparemment. Et tu n'es pas le seul si j'en croit les commentaires sous la première vidéo. Mais non, pas de ça au programme aujourd'hui, mais plutôt des animaux qui changent de forme, des crânes qui dansent et des serpillères tueuses. Et plus de yokai ont comportement un peu olé olé ? Hum, on verra. Pour le savoir, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ça, et aussi parce que j'ai des infos importantes à vous communiquer concernant la chaîne. Donc, rendez-vous en fin de vidéo. Mais sans plus attendre, on démarre avec une drôle de bestiole. Ce premier yokai se trouve essentiellement sur l'île de Shikoku, la quatrième plus grande île du Japon. Si le sujet vous intéresse, il y a une vidéo par ici concernant les quatre îles principales du pays. Le terme nobi-agari désigne une chose ou une créature qui ne cesse de grandir. Effectivement, de base, on n'y fait pas trop attention parce qu'elle se cache généralement au niveau du sol dans les forêts de bambou. Mais si on se retrouve face à elle, elle se met alors à grandir, 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 démesurément, jusqu'à remplir tout le ciel. C'est d'ailleurs là que se trouve le piège parce qu'on a alors tendance à lever la tête pour voir jusqu'où la créature va grandir. Et en fait, plus on lève la tête et plus elle grandit. Et c'est justement ce que cherche le nobi-agari. Car une fois qu'on a bien la tête penchée en arrière, il vous saute à la gorge. Oh le traître ! Tu t'attendais à un yokai gentil et mignon peut-être ? Je sais pas, tu parlais d'un animal tout à l'heure. C'était quoi alors ? Un ours ? Alors en vrai, non. Ce serait plutôt une loutre. Une loutre ? Mais c'est mignon une loutre. C'est vrai. Mais on ne se méfie jamais assez de ce qui est mignon. Et là justement, c'est une loutre plutôt féroce qui n'hésitera pas à vous déchiqueter la gorge. Oh la sale bête ! Eh oui, mais selon le département où on se trouve, il y a des variantes dans sa façon de tuer. Ça, c'était la version du département d'Eime, dans l'ouest de Shikoku. Dans la région de Tokushima, à l'est, on dit que le nobi-agari enroule son corps immense autour du cou de sa victime pour l'étrangler. Et dans le département de Kagawa, toujours sur Shikoku, là, il lui tombe dessus, carrément, pour l'écrabouiller. Oui, mais dans tous les cas, pas sympa la loutre. Alors la loutre, justement, c'est surtout à Shikoku. Mais il existe quelques variantes aussi de cette légende ailleurs au Japon. Et dans ce cas, au lieu d'une loutre, c'est plutôt un blaireau qui grandit. Oh, tu parles d'une différence. Dans tous les cas, on y reste alors ? Dans tous les cas, non. Pas forcément. Parce qu'il y a un moyen de lui échapper. Ah, enfin une bonne nouvelle. Oui, et c'est même relativement simple. Enfin, pour peu qu'on ait la présence d'esprit nécessaire. Lorsque la créature commence à grandir, au lieu de lever la tête pour regarder, il suffit au contraire de baisser les yeux et de balancer un bon coup de pied dans le vide à environ 30 cm du sol. Et là, pouf, le nobi-agari disparaît. Quoi ? C'est aussi simple que ça ? Eh ben oui. Mais comme je l'ai dit, encore faut-il y penser. Parce que l'être humain est curieux par nature, et devant une chose qui grandit face à lui, il aura le réflexe de regarder. Et pour la petite histoire, on pense que ce yokai est associé à la loutre, notamment à cause de la capacité qu'ont ces animaux à se dresser sur leurs pattes arrières, et donc à se rendre plus grands qu'ils ne le sont en réalité. Oh, il n'y a pas que les loutres, moi aussi je peux le faire ça. Oh, tu parles ! À condition d'avoir un mur ou quelque chose sur lequel t'appuyer, ouais ! Face à une loutre, tu ferais moins le malin. Allez, suivant. Certains yokai sont uniques. Je veux dire par là qu'ils ne sont apparus qu'une seule fois, et sont généralement liés à une légende. C'est le cas pour celui-ci, et on en verra un deuxième plus loin dans la vidéo. Mais avant de vous raconter l'histoire d'Akuzosu, il faut qu'on parle vite fait des renards. Encore des animaux qui se transforment ? Oui, exactement. Un peu comme les tanuki, les renards sont réputés pour leur capacité de transformation dans le folklore japonais. Il est d'ailleurs fort possible que vous ayez déjà croisé, ici ou là, le terme de kitsune. Eh bien, kitsune signifie tout simplement renard. C'est un animal très répandu dans le folklore et dans le shintoïsme. On en croise très souvent des représentations dans les sanctuaires au Japon. Ceci étant posé, voici l'histoire d'un de ces renards. Bon bah bouge pas, je vais chercher le pop-corn. Cette légende raconte qu'il y a bien longtemps, dans une montagne de la région de Yamanashi, vivait un chasseur du nom de Yasaku. Celui-ci traquait essentiellement les renards dont il revendait les fourrures au marché. Il fabriquait des pièges en utilisant comme un pas des souris mijotées dans de la graisse d'ours. Attends, je prends des notes là. Alors, faire mijoter dans la graisse d'ours, t'as la recette complète ? Non, et je n'ai pas de graisse d'ours, alors oublie. Oh, le match. Yasaku a ainsi tué un grand nombre de renards et de renardeaux. Ce qui fait que tous les vieux renards du coin lui en voulaient farouchement. Quand tu dis les vieux renards... Je parle de vrais renards, oui. Et maintenant, cesse de m'interrompre, s'il te plaît. Le nombre de renards encore en vie ne cessait de diminuer dans la montagne. Et bientôt, l'un des rares survivants, un renard à la fourrure argentée, décida qu'il fallait mettre un terme à cette hécatombe et donner une bonne leçon à Yasaku. Il prit alors l'apparence de l'oncle de celui-ci, un moine nommé Hakuzosu qui vivait dans un temple de la montagne, et il rendit visite à Yasaku. Là, il lui passa un savon en mode bouddhiste. Autrement dit, il lui expliqua à quel point c'était mal de tuer des renards que cela allait à l'encontre des préceptes bouddhiques selon lesquels on ne doit tuer aucune créature vivante, qu'il risquait de se transformer en rocher après sa mort, etc. Et pour finir, il offrit à Yasaku 1000 pièces d'or pour qu'il cesse de gagner sa vie en vendant des pots et des fourrures de renards. Yasaku accepta le deal et promit de s'amender. Quant au renard, il retourna dans la forêt. Attends, quoi ? C'est tout ? Mais non, l'histoire n'est pas finie. Yasaku avait l'habitude de mener un certain train de vie et il eut vite fait de dépenser les 1000 pièces d'or. Du coup, il opta pour la réaction la plus logique vu les circonstances. Il s'est remis à chasser le renard. Ah non, ça, il a promis qu'il ne le ferait plus. Et puis, de toute manière, il n'en restait quasiment plus un seul dans le coin à part le renard argenté. Non, il ne voulait pas risquer la colère de Bouddha. Donc, il s'est dit qu'il allait passer à la banque. À la banque ? Il va faire un casse ? Mais non, façon de parler. Il décida d'aller voir son oncle au temple pour lui demander plus d'argent. Enfin, plus de pièces d'or. Ah ben bravo, belle mentalité décidément. C'est bien un humain, ça. Oui, c'est sûr. Mais je te rappelle que son oncle n'est au courant de rien puisque c'est le renard qui avait pris sa place. Ah oui, mince. Il va découvrir le poteau rose. Attends, tu vas voir. Heureusement, on ne l'a fait pas à un vieux renard. Et ce dernier eut vent des intentions de Yasaku. Ni une, ni deux, il se rendit au temple, attira le vrai Hakuzosu à l'écart et le dévora. Quoi ? Il a bouffé l'oncle ? Mais c'est pire que le petit chaperon rouge, cette histoire. Tu crois pas si bien dire. Parce qu'ensuite, il a évidemment repris l'apparence d'Hakuzosu pour tromper une nouvelle fois Yasaku. Et il va le bouffer aussi, du coup ? Il aurait clairement pu commencer par là. S'il l'avait fait, il n'y aurait pas d'histoire. Toujours est-il que lorsque Yasaku arriva au temple, il fut accueilli par le renard sous les traits d'Hakuzosu. Mais cette fois-ci, non seulement il se fit sévèrement réprimander, mais surtout, il repartit les mains vides. Le renard l'a tout simplement envoyé sur les roses. Et toc, bien fait. On ignore ce qu'est devenu Yasaku ensuite, mais le renard, lui, a conservé l'apparence d'Hakuzosu pendant une cinquantaine d'années et s'est acquitté de toutes les tâches du vieux moine dans le temple, sans doute pour se racheter de l'avoir dévoré. Malheureusement pour lui, le karma est impitoyable. Même avec les renards. Oh, je sens que cette histoire va encore mal finir. Un jour, une chasse à cour fut organisée dans la région à laquelle de nombreux villageois purent assister. Parmi eux se trouvait le renard, toujours sous l'apparence du moine Hakuzosu. Il est allé assister à une chasse alors qu'il a tout fait pour que Yasaku cesse de chasser les renards ? Là, il ne s'agissait pas de traquer des renards, mais plutôt des servilets. Ce n'est pas forcément mieux. Non, mais le problème est ailleurs. L'organisateur de cette chasse était un samouraï et parmi ces chiens de chasse, deux d'entre eux ont flairé la véritable identité de Hakuzosu. Ils se sont alors jetés sur lui et l'ont mis en pièce, littéralement. Je savais bien que ça finirait mal tout ça. Oui, et lorsqu'on réussit enfin à leur faire lâcher prise, les villageois découvrirent la vérité, car le renard était redevenu un renard. Craignant alors que son esprit vienne se venger, ils décidèrent de l'enterrer et de lui ériger un petit sanctuaire. J'avoue, je ne vois pas trop où réside la morale de cette histoire. Qui te dit qu'il y en a une ? En fait, la seule conséquence de tout ça aujourd'hui, c'est qu'on surnomme Hakuzosu, un moine, rusé comme un vieux renard. Voici un yokai assez original, mais qui a tendance à se faire plutôt rare de nos jours. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est un yokai qui apparaît généralement dans les maisons abandonnées ou particulièrement sales. La légende veut que, jadis, les voyageurs fatigués cherchant un toit pour la nuit risquaient de faire sa connaissance en pénétrant dans ce genre de maison. Et faire sa connaissance, croyez-moi, ça n'a rien d'agréable. Imaginez que vous entrez dans une vieille bicoque et que, soudain, vous êtes assailli à la fois par une puanteur terrible et une chose gluante qui se colle sur votre visage. Oh, quelle horreur ! Je ne le fais pas dire, généralement, les victimes tombent dans les pommes, d'ailleurs. Le shiro uneri, qu'on pourrait traduire par le méandre blanc, est en fait une vieille serpillère que l'on a abandonnée, encore trempée dans une cuisine, sans prendre soin de la nettoyer. Avec le temps, la saleté et l'humidité fermentent et elle se met à puer grave. Tu m'étonnes, ça doit schlinguer de ouf ! Voilà, et au fil du temps, elle se transforme en yokai. A la nuit tombée, le shiro uneri s'envole et si quelqu'un s'aventure dans les parages, il file se coller sur son visage jusqu'à ce que la personne s'évanouisse. D'où l'intérêt de toujours bien nettoyer et rincer une serpillière quand on fait le ménage. Même si de nos jours, on n'utilise plus trop ce genre d'accessoires. Certains pensent que cette histoire était autrefois une forme d'avertissement pour encourager les gens à garder leur cuisine propre. Alors tu ferais bien de t'en inspirer, parce qu'un de ces quatre, je ne serais pas surpris que tu te fasses attaquer dans ton sommeil par une serpillière volante. Oui, et bien si toi, tu pouvais commencer par éviter de laisser traîner des poils et de la litière partout sans arrêt, ça serait peut-être un peu plus facile aussi, hein ? Ok, bon, je n'en ai à dire. Savez-vous ce qu'est la pareidolie ? Non ? Alors, je vous explique ça dans quelques instants. Pour l'heure, on va évoquer un personnage historique. Personnage dont on aura longuement l'occasion de reparler dans les prochaines vidéos d'histoire sur la chaîne. Donc, je ne vais pas trop m'interder dessus, mais je vais quand même devoir en dire deux mots. Il s'agit de Taira no Kiyomori. Pour vous la faire courte, c'est un personnage important dans l'histoire japonaise, quelqu'un qui a pour ainsi dire dirigé le pays au cours du XIIe siècle. Taira no Kiyomori avait en outre un rêve, celui de bâtir une nouvelle capitale, une sorte de ville idéale, un peu fantasmée, où tout le monde pourrait vivre en paix, où on pourrait faire du commerce avec les marchands venus des pays du continent. Il voulait donc déplacer une nouvelle fois la capitale. Si vous suivez un peu les vidéos d'histoire sur la chaîne, vous savez que celle-ci avait plutôt la bougeotte, du moins jusqu'au IXe siècle. Vers 1180, Kiyomori avait ainsi fait construire une ville nouvelle située dans ce qui est aujourd'hui la baie d'Osaka. Cette ville s'appelait Fukuhara. Elle correspond à l'actuelle ville de Kobe. Ah oui, c'est logique. Pour faire du commerce, il fallait que ce soit un port, évidemment. Tout à fait. Malheureusement pour lui, son rêve ne s'est pas vraiment concrétisé. La capitale a effectivement été déplacée de Heian-kyo, autrement dit Kyoto, à Fukuhara, mais ça n'a duré que quelques mois. Et c'est pendant cette période que Kiyomori, déjà assez âgé à l'époque, a vécu une expérience assez troublante avec un yokai. Un de ces yokai uniques, comme le Hakuzosu dont on parlait tout à l'heure. En se réveillant un matin dans sa résidence de Fukuhara, Kiyomori aperçut dans la cour intérieure une grande quantité de crânes. Ceux-ci bougeaient, flottaient dans les airs, se déplaçaient, il y en avait absolument partout. Terrifié, il appela à l'aide, mais personne ne répondit à son appel. Et d'un seul coup, tous les crânes se regroupèrent à une vitesse folle pour former une silhouette gigantesque dont on dit qu'elle mesurait plus de 40 mètres. La silhouette prit bientôt la forme d'un énorme crâne, orné d'yeux multiples, qui regardait fixement Kiyomori. Une vraie vision de cauchemar. Mais Kiyomori n'était pas le premier venu. C'était un homme courageux qui avait eu une vie mouvementée. Bref, il en avait vu d'autres. Le temps de reprendre ses esprits et il se mit lui aussi à fixer le crâne avec un air de défi. Alors, le crâne géant s'évapora tout à coup et disparut aussi vite qu'il était apparu. C'était un personnage tellement charismatique que le crâne a eu peur. C'est en tout cas ce que laisse penser cette légende, car oui, Kiyomori ne manquait pas d'un certain charisme, ça c'est sûr. On en reparlera prochainement. Ce genre de duel de regard porte au Japon le nom de Mekurabe. Quant à la vision qu'a eu Kiyomori ce matin-là, on pense que c'est tout simplement une illusion d'optique. Ce qu'on appelle aussi parfois la pareidolie. Mais vas-tu enfin nous expliquer ce que c'est ? Oui, voilà. En fait, un exemple vaut mieux qu'un long discours. Je suis sûr qu'il vous est à tous déjà arrivé de distinguer des formes singulières dans les nuages, n'est-ce pas ? Une tête, un animal, peu importe. Eh bien, c'est ça l'appareidolie. Le fait d'avoir l'impression de voir une forme connue dans quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Kiyomori a aperçu le crâne très tôt le matin, alors que le soleil venait de se lever. Il a donc très bien pu se laisser abuser par une illusion d'optique. Le soleil venait de se lever, tu dis ? Moi, il aurait aussi pu voir l'américorée. Eh ! Les références aux années 80, c'est moi qui les fais, d'accord ? À nouveau, on va finir cette vidéo avec une créature aquatique. Ah ben zut alors, je croyais qu'on finirait par quelque chose de, disons, plus frivole. Eh ben attends une seconde, tu vas voir. Kawahime peut se traduire par la princesse des rivières. Mais dans certaines régions du Japon, comme sur l'île de Shikoku, encore une fois, on l'appelle aussi Kawajoro, autrement dit, la prostituée des rivières. Ah ben nous y voilà ! Oui, bon ben t'en vales pas trop non plus. Les Kawahime ne se trouvent pas que sur Shikoku, mais également sur Kyushu ou même Onshu. On les trouve généralement sous les ponts ou près des moulins à eau. Lorsqu'un jeune homme s'approche d'un de ces endroits, le yokai prend alors la forme d'une belle jeune femme et passe à l'attaque. Comprenez par là qu'elle use de ses charmes pour que le jeune homme en tombe éperdument amoureux. Et elle en profite alors pour le vider de toute sa force vitale. J'ose pas demander là, c'est toute métaphore ? Oui, c'en est bien une cette fois. Ah ben décidément, les nippons sont de petits fripons et se laissent berner par tout ce qu'ils portent aux jupons. Tu te mets à faire de la poésie maintenant ? Cela dit, c'est vrai que certaines histoires de yokai sont parfois un brin polisson, dirons-nous. Mais comme les Kawahime s'en prennent surtout aux jeunes, ces derniers sont généralement mis en garde par les anciens du village qui savent eux comment éviter ces attaques. Ah ben oui, ils sont sûrement tombés dans le panneau aussi quand ils étaient jeunes. Certainement, oui. En tout cas, si on croise une belle jeune femme sous un pont ou près d'un moulin à eau, il faut immédiatement baisser les yeux et cesser de respirer. Parfois c'est tout simple les chapernaux yokai en fait. Parfois, oui. Mais bon, pas toujours. Et paradoxalement, la version de Shikoku, la Kawajoro, elle ne fait rien de mal en fait. Mais en revanche, elle est plus sinistre. Comme je l'ai dit, c'est une créature aquatique. Aussi lorsqu'il pleut très fort et qu'une digue ou un pont menace de s'effondrer, elle se met à pleurer et à crier « la maison va couler ! » Mais qu'est-ce que ça de tellement sinistre ? C'est un mauvais présage ? La maison va vraiment être emportée par les eaux ? Non, mais ça fait référence aux esprits des Hitobashira. Ces sacrifices moyenâgeux qui consistaient à emmurer vivante des femmes dans les piles de ponts ou les fondations de certains châteaux. Ah oui, là c'est sinistre en effet. Bon alors au Japon, ne te promène pas sous les ponts parce que tel que je te connais, tu vas te faire aspirer ta force vitale en moins de deux. Non mais ça va pas ? Tu veux me faire passer pour quoi là ? Je voulais juste te dire que tu n'es pas capable de retenir ta respiration très longtemps. Mouais. Enfin c'est pas beaucoup mieux. En tout cas, j'espère que ce nouveau voyage au pays des yokai vous a plu. Je vais vous demander encore quelques petits instants d'attention puisque comme je vous l'ai dit, il faut qu'on parle un peu de la chaîne. Il y a deux points que je voudrais aborder. Tout d'abord concernant le thème de cette vidéo. On va bien sûr continuer à explorer le monde des yokai sur la chaîne. C'est promis. Mais il faudra faire preuve d'un peu de patience parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets à traiter et puis parce qu'il en faut aussi pour tous les goûts. Mais ne vous en faites pas, il y aura d'autres vidéos comme celle-ci. Je me suis d'ailleurs procuré exprès cet ouvrage qui m'a été conseillé en commentaire la fois dernière et que je vous recommande à mon tour parce qu'il est vraiment très complet. Comme vous voyez, il est plutôt épais. Et pour cause, il recense près de 500 yokai. On a donc encore de quoi faire. Et en plus, son auteur n'est autre que Mizuki Shigeru, le créateur du manga Gekegi no Kitaro. Du coup, le livre est très bien illustré. Le second point que je voulais évoquer, c'est la possibilité qui vous est offerte désormais, si vous le souhaitez bien sûr et surtout si vous le pouvez, de soutenir la chaîne financièrement. Soit directement via YouTube, par le système des Superfinks, je vais vous expliquer rapidement dans une seconde, soit via la page Tipeee que je viens de créer et dont vous trouverez désormais le lien dans la description. Les Superfinks, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je crois que c'est quand même assez récent, c'est cette icône que vous verrez désormais apparaître sous les vidéos. Ça vous permet de faire un don ponctuel avec un petit commentaire. Évidemment, il n'y a aucune obligation. Je me suis décidé à mettre en place ce système pour une raison toute simple. J'adore ce que je fais et j'ai vraiment envie de continuer le plus longtemps possible. Et c'est pour ça que j'ai opté pour cette solution qui, pour moi, s'apparente franchement à du mécénat, ni plus ni moins. On parle de don, de soutien, mais au fond, un YouTuber, c'est quelque part un artiste, même s'il fait de la vulgarisation. Il y a toujours un fond de mise en scène dans une vidéo. Alors, je préfère parler de mécénat, cette forme de soutien, d'aide aux artistes qui a pratiquement toujours existé. Mais perso, je veux bien devenir un mécène, mais est-ce qu'il y aura des croquettes en contrepartie ? Ah oui, bonne question, en effet. Je dois bien avouer que j'y ai songé, mais que pour le moment, je n'ai pas la possibilité d'offrir des contreparties. Mais j'y réfléchis et j'aimerais vraiment pouvoir en proposer à terme, oui. Même pas les vidéos en avant-première ? Bon, ça, c'est évidemment ce à quoi j'ai pensé en premier. Mais pour le moment, je dois dire que je travaille en flux tendu. C'est-à-dire que lorsqu'une vidéo est prête, elle sort pour ainsi dire dans les jours qui suivent, voire le jour même. Il faudrait que je puisse avoir un peu d'avance pour ça. Du coup, il est possible que dans les semaines, les mois qui viennent, le rythme de sortie ralentisse un peu, afin que je réussisse à reprendre un peu d'avance, justement. Et à ce moment-là, je pourrais déjà proposer cette contrepartie, oui, en effet. J'espère en tout cas que vous ne m'en voudrez pas d'avoir un peu abusé de votre temps pour vous exposer tout ça. Il est à présent temps de conclure. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et continuez d'aimer le Japon. Matane !